Voilà, c'est parti. Donc, bonjour à tous. Donc, nous allons parler aujourd'hui de la France-Afrique. France-Afrique, corrupteur et corrompu, à qui le tour ? Donc, c'est la France-Afrique qui est à l'origine de toute la catastrophe dans nos continents en Afrique. Donc là, je vais soulever le sujet très très important aujourd'hui sur la France-Afrique qui est un sujet très très important qui nous concerne, nous tous. Parce que nous tous qui voulons la libération de nos continents en Afrique, nous devons être clairs et efficaces afin d'en découdre. Voilà. Donc, la France-Afrique, un sujet qui nous concerne, nous tous. Voilà. La France-Afrique ne doit pas être confondue avec l'Afrique française qui désigne l'ensemble des colonies africaines ayant appartenu à la France. L'expression de la France-Afrique est utilisée en général de façon péjorative pour désigner la relation spéciale, souvent qualifiée de néo-coloniale, établie entre la France et ses anciennes colonies en Afrique. Cette relation spéciale entre la France et ses pays est mise en place à la demande du général de Gaulle par Jacques Foucault de l'Elysée aux affaires africaines. Mardache de 1960 à 1974 et de ses caractérisent par le rôle des réseaux extra-diplomatiques services de renseignement, entreprise mafieuse pour les pillages de plusieurs minéraux africains. Le but de la France-Afrique a parvenu de la France-Afrique à appauvrir le continent d'Afrique avec le franc CFA, une stratégie iclérienne. « Aujourd'hui, le terme France-Afrique consacré du fait de son utilisation » Je vais enlever la paire de lunettes, là, ça commence à me faire mal. « De son utilisation régulière par les médias, notamment le monde où l'express est utilisé plus généralement pour dénoncer la politique étrangère de la France en Afrique. Non seulement avec ses anciennes colonies, mais aussi avec d'autres pays, pays francophones. La France-Afrique au XXe siècle est égale. Crimes génocidaires, viols, fémicides, atrophes contre les populations africaines, les guerres de stratégie fortes pour l'économie financière des pays occidentaux. Les interventions militaires dans les pays en crise sont stratégiques, clés d'étude du grand chaos dans ces pays en Afrique. Le but est de se servir gratuitement des minéraux des Africains. Les autorités se cachent derrière les multinationales, les voleurs de plusieurs minéraux pour rendre l'Europe ou les États-Unis ou d'autres pays meilleurs que les pays d'Afrique. Tout cela sont des stratégies très efficaces et bien étudiées 20 à 30 ans en avance. Parce qu'ils étudient toujours bien les documents pour faire ce qu'on appelle les pillages dans nos pays immenses. Voleurs de plusieurs minéraux pour les Occidentaux, les Africains sont vus comme des choses et pas comme des humains. Voilà pourquoi ils installent la famine en Afrique. La famine et ils amènent pas mal des virus, comme vous voyez le virus Ebola, comme vous voyez également le virus du Sida. Tous ces deux phénomènes de virus ont été créés comme but pour exterminer le peuple noir à cause des matières premières. Donc le peuple africain a arrêté en France ou aux États-Unis ou ailleurs dans le monde de penser qu'à soulever les cartons quand on vous demande de soulever les cartons. A arrêter d'aller dans les maisons de retraite nettoyer les personnes âgées parce que vous devez comprendre que l'Afrique n'est pas pauvre. On est immensement riche. Aujourd'hui, il faut sortir de l'imbécilité. A arrêter de penser qu'à manger dans les restaurants. A arrêter d'aller juste danser et danser. Non. On ne vit plus dans ce monde-là pour danser. Il faut vivre maintenant dans ce monde-là uniquement pour les générations aussi futures. Donc il faut changer les données. Les données que les colonisateurs ont installées. Parce que pour eux, le peuple africain veut nous prendre exactement comme les tapis. Les tapis qu'ils pétinent chez eux. Mais nous allons les faire savoir que nous ne sommes pas des tapis. Voilà. Donc il faut comprendre. Donc arrêtez d'être imbéciles. Voleurs de plusieurs minéraux. Pour les Occidentaux, les Africains sont vus comme des choses. Et pas comme des humains. Voilà pourquoi ils installent la famine en Afrique. À partir des guerres. Les Africains ne doivent jamais accepter cela. Ni tolérer les casques bleus sur leur terre. Casques bleus. Donc les casques bleus, ce sont l'ONU que vous voyez en Afrique. Les casques bleus. Donc l'ONU. Car l'ONU est une grande stratégie de grand chaos, de guerre. Pour les pillages de plusieurs minéraux, du sang. Les arrestations des vrais opposants sont voulues en Afrique. Par les Occidentaux. Les Africains doivent aujourd'hui revendiquer leurs droits. Des humains en Afrique. Et pas de choses. Comme les Occidentaux pensent d'eux. Cela, il faut que ça change. Comme les Occidentaux pensent de nous, nous les Africains. Donc il faut que ça change. Aujourd'hui, il faut que les Africains refusent d'être des choses. Parce que nous ne sommes pas des choses. Nous sommes des êtres humains. Donc il faut refuser. Maintenant, l'entreprise d'exploitation, raffinage et de distribution pétrolière, Elf, Aquitaine, a été impliquée dans de nombreuses affaires médiatiques. Comme l'affaire des avions. Rénifleur des détournements, Rénifleur au début des années 1980. Ce que l'on nomme l'affaire Elf. Attendez, excusez-moi un instant. Ce que l'on nomme l'affaire Elf est un vaste scandale et longue affaire politique financière qui a éclaté en 1994 sur des détournements totalisants. 504 millions UIS à la suite d'une enquête de la Commission des opérations boursières. Aujourd'hui, AMF, sur le financement de l'entreprise textile Biderman par Elf entre 1989, cette affaire est considérée comme le plus gros scandale politique financier et le détournement de fonds dans une démocratie occidentale depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Aujourd'hui, au XXIe siècle, nous avons affaire à deux grandes compagnies mafieuses. Total, Areva, Total et Areva. Deux grandes compagnies voleurs en Afrique. Total est égal, Elf, même stratégie. Areva est une grande compagnie du son comme Total. Donc, vous voyez donc chez nous en Afrique. Donc, tout ça, il faut connaître. C'est très, très important. Les différents volets de l'affaire Elf. Affaire Biderman. Affaire des affinéries. Le Nain. Affaire Dumas. Qui est un volet de l'affaire des fréguettes. De Taïwan. Taïwan. Affaire Tini. Affaire de la maison du docteur Mela. Affaire. Etel. Rachat du raffineur et toi, en Espagne. Affaire de FIBA. French International Bank of Africa. François Hollande. L'un des grands mafieux avec la grande mafia. La France-Afrique. Le parti UMP. Donc, les Républicains. Se sont servis. Se sont servis. Plusieurs années. De la France-Afrique. Pour plusieurs trafics de fonds. Le parti socialiste d'Hollande, le corrompu, est un grand parti des détournements de fonds. Loïc Lefloc. Prigent. Mafieux. Charles Passois. Mafieux. Roland Dumas. Mafieux. Jean-Jacques. Jean-Jacques de Peretti. Mafieux. François Hollande le corrompu. Et parrain de la France-Afrique au XXe siècle. est l'un qui a encouragé pas mal de guerres dans nos continents en Afrique. Viol, génocide, fémicide. Le parti UMP. Vente de plusieurs armes en Afrique. Le parti de Hollande le corrompu. Le parrain de la France-Afrique a vendu plusieurs armes pour organiser des guerres en Afrique pour les pillages de plusieurs minéraux du sang. Les deux partis, donc, la droite, ainsi que le parti socialiste, ainsi que le parti socialiste, doivent être condamnés pour crime contre l'humanité. pour crime contre l'humanité. Pour toutes les guerres en Afrique. J'appelle aujourd'hui au peuple africain de prendre conscience grandiosement, de voir la réalité en face et de chercher à ce que nous puissons, nous tous, nous tenir main à la main afin de libérer nos continents d'Afrique. Il est temps que chaque citoyen dans le monde, peuples africains, binationaux, et même ceux qui ne sont pas binationaux, puissent prendre conscience que nous devons libérer nos continents pour le bien de nos enfants et pour le bien des futures générations. Nous avons besoin d'une Afrique meilleure, et non une Afrique dans le grand chaos. Car notre Afrique est en danger, avec la politique des occidentaux sur le sang. Parce que pour eux, en Afrique, il faut faire couler le sang, il faut créer des guerres, afin d'amener des casques bleus et de pouvoir payer énormément des minéraux. C'est ce qui se passe aujourd'hui. Au Gabon, il y a ce phénomène. Au Congo, RDC, il y a ce phénomène. Au Congo, Braza, il y a ce phénomène. En Côte d'Ivoire, il y a ce phénomène. Donc, il faut sortir du cinéma, de la mafia de la France-Afrique. Il faut sortir de ce cinéma. Donc, Peuple africain, prenons conscience car notre continent d'Afrique est en danger. Tenons-nous la main dans la main. Chaque pays africain, nous devons avoir, nous tous, peuple africain, toutes les couleurs des drapeaux que les colonisateurs nous ont imposés, parce que nous, en tant que peuple africain, chez nous, nous n'avons jamais eu à avoir des frontières. Mais ces frontières, on nous les a imposées et on nous a demandé de les installer afin qu'il n'y ait plus de circulation libre. Donc, prenons conscience afin de sortir de l'imbécillité, s'il vous plaît. Aujourd'hui, là, il faut sortir de l'imbécillité. Ne dormez plus beaucoup, ne renflez plus beaucoup, parce que plus vous dormez, plus l'Afrique est en train de partir. Plus vous renflez, plus les dictateurs qui sont en Afrique vont massacrer de plus en plus. Donc, aujourd'hui, au lieu de penser qu'à renfler ou au lieu de penser qu'à trop dormir, il faut s'asseoir et avoir des stratégies très efficaces entre nous. Nous devons avoir des stratégies efficaces pour sortir du gouffre. N'acceptons pas, n'acceptons pas d'être toujours à terre. N'acceptons plus de continuer à être des cibles. Nous devons sortir de l'imbécillité. Donc, l'Afrique, actuellement, il n'y a que le sang. Le sang coule plus même que des robinets d'eau. Il n'y a pas des robinets d'eau en Afrique. C'est une honte au XXIe siècle. Au XXIe siècle, il n'y a pas d'électricité en Afrique. C'est une honte. Il y a pas mal de groupes électrogènes qui font pas mal de bruit. C'est une honte. Pendant ce temps, l'Afrique a pas mal d'uranium. Et ses occidentaux voleurs, comme Areva, volent l'uranium en masse, créent des guerres. Et pendant ce temps, le peuple africain sent dans le noir. Où allons-nous ? Qu'est-ce qui ne va plus dans ce monde pourri ? Donc, nous devons prendre maintenant conscience. Les matières premières aujourd'hui sont devenues plus importantes à l'égard des occidentaux que les êtres humains. Pour eux, envoyer plus d'êtres humains à la mort, c'est une bonne chose. Mais les minérés sont meilleurs par rapport à l'homme noir. Donc, l'homme noir, donc l'homme africain. Aujourd'hui, peuple africain. Arrêtez d'être borné et de penser qu'aller crier dans des petites maisonnettes, soi-disant des églises. Mais ce sont des églises actes. Là où il y a 500 à 6 000 ou de fois même 9 000 personnes qui crient, du matin au soir, Dieu, 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 Dieu. Dieu n'a pas dit cela. Et ces fameux pasteurs roulent en 4-4. 4-4 et se mettent à parler que de Dieu 24 heures sur 24 pour faire endormir le peuple africain. Donc, vous qui êtes en Afrique, arrêtez maintenant d'être bornés avec les faux pasteurs. Ceux qui ont créé des petites maisonnettes pour voler votre argent et que eux, ils s'enrichissent et ils roulent en 4-4. Et ils n'ont pas qu'une 4-4. Ils ont 7 ou 6 4-4. Et vous, pendant ce temps, vous souffrez. Mais ouvrez les yeux, s'il vous plaît. Donc, aujourd'hui, arrêtez d'être les serpillères des Occidentaux. Ouvrez bien vos yeux. Excusez-moi un moment. Au Poule, au Congo, Brasaville, il y a plusieurs crimes de sang. Il y a plusieurs crimes au Poule, au Congo, Brasaville. Crimes génocidaires et il y a trop de sang qui coule. Silence à cause du coltan et autres minérés rares en tuent au Poule, au Congo, Brasaville. Au Congo, RDC, capitale des viols, ainsi que du génocide et du fémicide, il y a plusieurs guerres du silence à cause des pillages de plusieurs minérés du sang. Au Gabon, il y a plusieurs génocides du sang ainsi que les viols du silence à cause à cause des détournements énormes des minérés. En Côte d'Ivoire, il y a aussi plusieurs massacres, donc des crimes génocidaires contre l'humanité. pendant ce temps, le président Laurent Gbagbo est à la CPI, mais il y a des massacres et des viols en Côte d'Ivoire. Qui organise cela ? Ouattara, l'agent des Occidentaux pour mieux piller les minérés de la Côte d'Ivoire. Voilà. Notre Afrique est en danger avec la mafia de la France-Afrique. La conférence de Berlin 1885 est une grande folie de grandeur. Ils ont partagé l'Afrique exactement comme une tarte de pomme. Peuple africain ouvrant tous les yeux pour récupérer nos continents, notre continent qui est l'Afrique et libérer toute l'Afrique des voleurs et assassins des minérés chez nous en Afrique. Ces assassins sont les multinationales, les gouvernements véreux qui se cachent derrière des chefs des entreprises qui sont des multinationales qui ne veulent pas afin qu'on voie leur visage mais ils se cachent derrière les multinationales. Les petits préfets dictateurs de la France-Afrique chez nous en Afrique ne sont pas des présidents de la République mais des marionnettes des marionnettes d'un peuple africain. Aujourd'hui quand vous voyez ces dictateurs en Afrique il ne faut pas crier de joie en disant que ça c'est des chefs d'État qui passent et vous crier vous applaudissez. Non. Il faut crier sur eux parce qu'ils ne sont pas des chefs d'État ce sont des dictateurs des dictateurs qui veulent se servir de toute bonne chose et tuer le peuple et violenter sexuellement des enfants parce que la majorité ce sont des pédophiles et violenter également la femme la femme qui est la mère moteur de la vie parce que pour eux ils ne connaissent pas ce qu'on appelle le respect de la vie pour eux l'être humain n'est plus considéré comme une chose mais est considéré comme un élément à briser un élément à briser parce que pour eux la vie il n'y a plus de sens pour eux il faut tuer les êtres humains mais moi je dirais il faut respecter tout être humain aujourd'hui parce que nous vivons dans un monde la vie humaine doit être respectée voyez-vous les multinationales vous dormez vous dormez la nuit mais est-ce que avez-vous pensé une chose la mort elle peut arriver à n'importe quel moment vous voyez le sommeil quand vous dormez vous pouvez y passer parce que le sommeil c'est le petit frère de la mort est-ce que vous voyez mais si la mort arrive est-ce que vous les multinationales vous allez courir pour dire je suis milliardaire j'ai beaucoup de milliards dans le compte j'ai besoin de récupérer mon argent non parce que la mort quand elle vient elle ne s'y met est-ce que vous voyez donc arrêtez de tuer le peuple de Dieu arrêtez de faire du mal penser à faire du bien mais arrêtez de tuer l'être humain parce que l'être humain que Dieu a donné la vie il ne faut plus massacrer cet être humain il faut respecter l'être humain mais l'être humain aujourd'hui à l'époque que nous vivons on maltraite l'être humain on le massacre où allons-nous où allons-nous il faut que ça cesse et il faut que ça cesse voilà ce que j'avais envie de dire il faut que ça cesse il y en a marre parce qu'aujourd'hui nous vivons dans un monde bizarre un monde bizarre où il n'y a plus de repères il n'y a plus de repères il n'y a plus de repères tout est abîmé donc aujourd'hui il faut ouvrir la conscience et comprendre que nous devons sortir du couvre il faut qu'on sorte du couvre je vous assure parce que si on ne sort pas du couvre si on ne pense pas à sortir du couvre c'est qu'on n'a rien compris on continuera toujours à être dans la galère mais il faut en finir il faut en finir donc les petits préfets dictateurs de la France Afrique chez nous en Afrique ne sont pas des présidents mais des marionnettes le continent le continent d'Afrique nourrit les occidentaux le continent d'Afrique nourrit les occidentaux donc vous voyez toutes les richesses que l'Afrique a miné ce sont nous ce sont nous les africains qui nourrissons les occidentaux donc aujourd'hui il faut ouvrir la conscience et comprendre que sans nous ces occidentaux là sont perdus est-ce que vous avez compris il faut comprendre cela et c'est très important vive la révolution chez nous en Afrique vive le changement total sans les dictateurs peuple africain nous savons peuple africain nous avons tous le devoir de participer à la libération totale de toute notre Afrique vive les Etats-Unis d'Afrique oui vive les Etats-Unis d'Afrique pour un changement grandiose et cela viendra donc aujourd'hui nous devons prendre conscience que notre continent est en danger qui est l'Afrique aujourd'hui il faut que nous cherchions des mille et voies de solutions pour libérer l'Afrique toute l'Afrique et cela est très important excusez-moi un instant ah là là voilà aujourd'hui il faut beaucoup beaucoup réfléchir et chercher des solutions comment libérer l'Afrique il faut qu'on cherche nous devons chercher des solutions comment libérer chez nous en Afrique c'est très très important parce que quand nous allons faire cela nous allons être meilleurs je vous assure mais tant que nous allons pas chercher à libérer nos continents nous serons des peuples martyrisés des peuples assassinés des peuples envoyés entièrement à la mort il faut ouvrir les oreilles peuple africain il faut ouvrir les oreilles si vous n'ouvrez pas les oreilles si vous n'ouvrez pas les yeux nous serons des peuples exterminés vous voyez moi le tient le tient africain français quand je suis devant les gens politiques de ce pays qui est la France en train de les rendre service mais je ne le fais pas pour le plaisir je suis quelqu'un de très très vigilant parce que moi mon objectif c'est que l'Afrique sorte de la galère parce que les armes nous aurons des armes un jour oui nous aurons des armes un jour non pour en découdre avec les dictateurs si les occidentaux eux-mêmes ne nous débarrassent pas des cafards parce que notre destin nous appartient vous croyez que moi aujourd'hui je suis connu par ces vampires des dictateurs vous croyez que j'ai peur d'un dictateur vous croyez que j'ai peur d'eux non parce que les dictateurs il faut en découvrir celui qui a peur des dictateurs c'est celui qui va accepter de faire la chaise vis-à-vis d'un dictateur ou faire la position du canapé ou de la chaise moi j'ai peur j'ai peur j'ai peur d'eux non moi j'ai peur de personne j'ai peur de personne parce que un vrai résistant c'est celui qui doit avoir le courage et une conviction efficace avec détermination parce que les cafards les cafards asticaux qui sont à l'origine de la destruction de la vie humaine sur terre qui envoient immensement des générations à la mort sont mes ennemis parce que chez nous au Congo Brazzaville ou ailleurs il y a eu pas mal de collègues assassinés dont des amis on ne pourra plus jamais les revoir pourquoi à cause des dictateurs parce que les dictateurs pour eux eux ils se disent la vie humaine africaine les appartient pourquoi parce que avec la mafia que général de Gaulle avait installé avec Foucault la France Afrique et ont installé ce qu'on appelle une monnaie dont les africains quand ils ont cette monnaie avant à l'époque ils regardent cette monnaie ils avaient une joie énorme mais pendant ce temps cette monnaie est faite à Chamay hier mais c'est une honte un petit village de la France qui fabrique le franc CFA et imprimé par la banque de France et le peuple africain 14 à 15 pays ils sont joyeux d'avoir cette monnaie qui est le franc CFA mais qui est la monnaie destructive du continent d'Afrique parce que un pays ou le continent d'Afrique quand vous n'avez pas une monnaie à vous-même mais vous serez jamais vous n'allez jamais décollé économiquement vous n'allez jamais décollé financièrement et dans la prospérité de construction d'école des hôpitaux il n'y aura rien et c'est ce qui est en train de se passer parce que nous avons affaire à une cellule qui est la France-Afrique mais cette France-Afrique il y a des données ce sont des livres des livres blancs là où ils ont tracé tout ce qu'ils devront faire pour les pillages énormes dans les continents d'Afrique mais aujourd'hui je vais vous dire une chose le peuple africain ne doit plus trop penser à dormir ou à remplir le peuple africain aujourd'hui devront avoir les yeux grandement ouverts et non affaiblir il faut ouvrir vos yeux aujourd'hui arrêtez de penser qu'à dormir arrêtez de penser qu'à prendre de l'argent que les dictateurs vont vous donner et croire que vous avez réussi non ça c'est pas une réussite il y a des gens qui voyagent chaque deux jours trois jours ils vont en Afrique et regardez les gros ventres on dirait des on dirait les hippopotames dans l'eau et ce sont des fonfarens ces gens-là parce que quand ils voient des jeunes filles qui sont dans des souffrances terribles atroces en Afrique eux ils avancent vers ces jeunes filles pour pouvoir sortir avec eux avoir des relations avec eux parce que eux ils se disent qu'ils deviennent ils se considèrent comme des dieux voyez comme monsieur 8% ou Ali Bongo le cafard Satan ils se prennent pour des dieux mais pendant ce temps ce ne sont pas des dieux parce que excusez-moi que ce soit un Ali un Ali Bongo le cafard Biafra ou que ce soit Sassou Gessou s'il leur manque des vices dans le cerveau ou des boulons ils méritent d'avoir plusieurs magnums en direction de leur nuque et tirer bam 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 il n'y a que ça à faire parce que des dictateurs il n'y a pas à négocier avec eux vous voyez c'est comme ceux qui sont allés au Gabon sur la table la table ronde la table ronde au Gabon qui est considérée exactement comme la table de la conférence de Berlin 1885 est-ce que vous voyez donc ces Gabonais traîtres hier qui marchaient qui venaient sur la place du Trocadéro le pavir des droits de l'homme marchaient jusqu'à l'ambassade du Gabon à Paris et qui sont allés au Gabon pour être assis sur une table ronde avec Ali Bongo pour le dialogue quel dialogue quand Ali Bongo le cafard Biafra a tué pas mal des Gabonais il les a violentés sexuellement et a creusé des trous enterrés des personnes vivantes est-ce que Ali avait négocié le dialogue avec ces personnes là avant donc arrêter de bluffer les gens et si nous regardons bien la plupart qui sont allés s'asseoir sur la table ronde d'Ali Bongo le cafard Biafra du Mer ce sont des gens diplômés des gens diplômés qui sont allés s'asseoir sur la table avec Ali parce que ces gens diplômés ont besoin des petites enveloppes acquis pour avoir de l'argent et faire une grande joie en Europe montrer qu'ils ont reçu qu'ils ont réussi réussi en quoi réussi à partir du sang du peuple africain moi je vous dis honte à vous honte à vous parce que vous êtes des vrais traîtres et vous devez savoir aujourd'hui nous vivons dans un monde un monde aujourd'hui où il n'y a pas de pitié parce qu'aujourd'hui ce monde que vous voyez vous pouvez faire tant de bonnes choses dans ce monde mais ce monde que vous voyez est un monde où est-ce qu'il y a certains individus qui veulent prendre les autres comme de la merde qui veulent prendre les autres comme des esclaves mais personne n'est esclave de quelqu'un ici sur terre donc vous devez bien ouvrir les yeux hein seul vous savez le meilleur truc dans la vie le meilleur truc dans la vie il y a la naissance et il y a la mort n'oubliez jamais ça le meilleur truc dans la vie il y a la naissance et il y a la mort parce que un milliardaire ou un riche ils peuvent amasser tout ce qu'ils veulent dans ce monde et croire qu'ils ont réussi mais en réalité ce n'est qu'une petite façade une façade que moi j'appellerais la comédie parce que en réalité ce que l'être humain amasse il croit que c'est à lui mais ce n'est pas à lui il n'est qu'un locataire des choses qu'il amasse dans ce monde donc voilà pourquoi les gens devront prendre conscience d'arrêter d'être imbécile d'arrêter de dire oui j'ai amassé j'ai amassé non tu n'as amassé rien parce que rien dans ce monde n'appartient à personne vous voyez moi j'ai des oncles des oncles hier quand ils étaient sur terre hyperment friqués qui ont construit des villas des super belles voitures dans leur parking mais le jour quand j'ai vu ces oncles là dans des cercueils au Congo Brazzaville j'ai dit non ça ce n'est pas mes oncles que je voyais hier tourner ça ce n'est pas mes oncles que je voyais hier venir chez mon père et danser quand il y avait des fêtes voyez donc c'est pour dire que l'être humain n'est qu'un vent le vent qui siffle est-ce que vous voyez même cet air que nous respirons c'est la même air que les phararons ont respiré ou les salomons ou les davids rien n'a changé les données sont pareilles l'air d'avant c'est la même air d'aujourd'hui rien n'a changé ce qui a changé c'est la technologie mais plus il y a eu la technologie dans ce monde que moi j'appellerais le monde de 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 matrix l'être humain est devenu de plus en plus mauvais oui plus mauvais vous allez constater ici en Europe ou aux Etats-Unis l'être humain africain devient très mauvais vis-à-vis de son frère africain ou de sa soeur africaine pourquoi parce qu'ils mettent les coeurs dans les murs des maisons les murs des maisons or qu'on connait qui est qui c'est en Afrique voyez en Afrique on connait qui est qui en Afrique hein et je crois aujourd'hui à partir d'aujourd'hui Dieu m'a donné ce qu'on appelle le charisme de pouvoir aider et de pouvoir faire à ce que le peuple africain sorte du calvaire mais je crois plus tard je serai maintenant beaucoup prudent de ne plus ouvrir trop mon coeur de gentillesse parce que dans ce monde il faut être très très dur de coeur parce que ce monde l'être humain est très méchant très méchant donc moi ce que je pourrais vous dire d'être beaucoup vigilant mes chers frères et chères soeurs nous avons tous le devoir de prendre conscience et de libérer le continent d'Afrique arrêtons d'être aveuglés arrêtez de penser qu'à l'amusement arrêtez de penser qu'au restaurant on mange dans la vie on ne vit pas que pour manger arrêtez de penser que d'aller dans les boîtes de nuit ou arrêtez de penser qu'à s'amasser des belles super carrosseries des belles voitures il n'y a pas que ça dans la vie la vraie réussite c'est de donner à manger à celui qui n'a pas voyez en Afrique il y a des gens qui ne mangent pas à leur faim alors si on peut s'occuper de cela de faire à ce qu'ils aient de quoi manger et de se vêtir et d'envoyer leurs enfants à l'école mais ça ça fera énormément plaisir parce que personne n'a le droit d'être écarté de l'éducation nationale les dictateurs en Afrique écartent des générations dans les études parce que pour eux ils se disent qu'ils sont les maîtres de l'éducation nationale mais en réalité ces dirigeants là véreux qui ne sont pas des chefs d'état pour moi mais qui sont des petits préfets des marionnettes des occidentaux ceux-là ils sont contre ils sont contre l'évolution et la prospérité de l'Afrique il est temps aujourd'hui que tout Africain toute jeune fille puisse prendre conscience que l'heure elle est grave l'heure nous appartient aujourd'hui de faire quelque chose pour libérer notre continent qui est l'Afrique enlevez l'orgueil enlevez les égaux en vous aujourd'hui quand c'est le Gabon le Gabon qui se lève tous les peuples africains devront aller pour soutenir le Gabon quand c'est le Cameroun qui est dans une situation catastrophique tous les peuples africains nous devons nous lever avec tous nos drapeaux dont les colonisateurs nous ont montré à avoir chacun de nous des drapeaux il faut aujourd'hui que nous nous lévons et afin que nous puissions demander à ce que il y ait vraiment quelque chose de favorable chez nous il faut sortir de l'imbécilité excusez-moi un moment je ne savais même pas que la tablette n'était pas chargée excusez-moi il faut que je charge la tablette Aïe, 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 j'avais complètement oublié. Donc aujourd'hui, nous avons le devoir, le devoir de sortir de l'imbécilité, je vous dis. Donc quand le Cameroun font quelque chose, nous devons nous lever. Nous devons nous lever pour soutenir le Cameroun. Hein ? Parce que c'est important. Fini maintenant l'heure de l'amusement. Quand c'est le Cameroun, nous devons être debout pour soutenir nos frères camerounais. Quand c'est la Côte d'Ivoire, nous devons nous tous nous lever pour soutenir nos frères de la Côte d'Ivoire. Quand c'est le Tchad, nous devons tous nous lever pour soutenir le peuple du Tchad. Quand c'est le Congo-Brazzaville, nous devons nous tous nous lever pour soutenir le Congo-Brazzaville. Quand c'est la RDC, nous devons tous nous lever pour soutenir la RDC. Je vous assure, quand nous allons fonctionner comme ça, tous les bateaux titaniques, tous les vaisseaux des pyromanes de la France-Afrique, des pillages des minéraux, tous ces bateaux vont s'écrouler. Est-ce que vous voyez ? Et il n'y a pas que le bateau de la France-Afrique, il y a des bateaux venant de l'Allemagne, des pyromanes, parce que c'est en Allemagne où est-ce qu'il y a eu à Berlin, la conférence de Berlin, le partage de l'Afrique. C'est important de connaître l'histoire, parce qu'il y a des gens qui n'aiment pas lire, il y a des gens qui n'aiment pas s'informer. Or qu'il faut s'informer, avoir pas mal des informations sur la situation en Afrique pour pouvoir sortir de la mer, du calvaire. Parce que contre, on aura tout cela, on a gagné, mais celui qui n'aura pas tout cela, l'a perdu. Donc voilà ce que j'avais envie de vous dire. Aujourd'hui, nous devons nous aimer, nous tous, le peuple africain, nous devons être un. Car en étant un, nous allons réussir. Et nous allons réussir et nous serons tous bien. Parce qu'aujourd'hui, si chacun travaille dans son coin, et nous tous, nous ne nous mettons pas ensemble, nous, pour gagner le combat de l'Afrique, nous allons attendre longtemps et longtemps la meilleure des solutions aujourd'hui. Et puis, regroupons-nous tous, soyons un. Et n'oubliez pas une chose, dans tout combat, il y a des traîtres. Regardez Patrice Lumumba, regardez Thomas Sankara, regardez l'histoire de Malcolm X, Martin Luther King. N'oubliez pas. Donc, le combat que nous faisons est un combat, avec détermination, est un combat difficile. Mais toute chose difficile devant Dieu n'est pas difficile. Parce que Dieu a la possibilité de libérer nos continents. Mais pour cela, il faut que tous les peuples africains, que nous puissions nous réunir. Que nous soyons unis, que nous soyons un. Et nous allons battre tous ces vampires. Tous ces vampires qui n'ont pas d'estime du peuple africain. La femme africaine, aujourd'hui, elle n'est plus respectée en Afrique. Aujourd'hui, c'est devenu un élément sexuel, un élément des viols. Viol comme armes de guerre. Tout cela, il faut que nous finissons avec. Que Dieu le Père nous aide de pouvoir en découvrir avec toutes les mauvaises politiques des Occidentaux qu'ils ont mis dans nos terres en Afrique. Que Dieu nous aide pour cela. Et, je vous souhaite de passer une excellente, bonne après-midi. Et que Dieu vous garde bien. Et que Dieu nous garde tous. Donc, à bientôt. Ce soir, je ferai une vidéo. Je verrai le titre de quoi je parlerai. Et je vous mettrai cela dans mon mur, afin que vous puissiez connaître. Ce sera de quoi comme sujet que je parlerai ce soir. Donc, à bientôt, que Dieu vous garde bien. Merci beaucoup de m'avoir écouté, car tout ce que je suis en train de faire, je ne le fais pas pour moi seulement, mais je le fais pour tout le monde. Parce que nous avons besoin de donner plus d'informations sur ce qui se passe et ce que les Occidentaux sont en train de faire chez nous, dans nos terres en Afrique. Que Dieu nous donne la force. Tous ceux qui ont perdu leur vie au Congo. Brassaville. J'appelle l'aide de Simon Kimbangu, j'appelle l'aide de Kimpavita, j'appelle l'aide de tous nos parents en Afrique, afin qu'ils nous aident. Que Dieu vous bénisse, bye bye. Donc, vous étiez en direct avec le Thier, le Thier qui dira toujours la vérité et redira la vérité des vérités. Soyez simple, ne faites pas du mal à personne, parce que la vie sur terre, nous sommes que des passagers. La vie, elle est exactement comme un fil qui rentre dans le trou de l'aiguille. Est-ce que vous voyez ? Donc, faites vachement attention. Ne faites du mal à personne, ça ne sert à rien. Aujourd'hui, nous avons besoin d'en découvrir avec tous ceux qui font immensement du mal dans nos terres en Afrique. Bye bye. Bye bye.